Bonjour à tous, c'est CBMath et bienvenue pour un nouveau Let's Math, Let's Math numéro 18. Et aujourd'hui nous sommes le vendredi 18 mars 2016, dernier jour de la semaine des mathématiques pour l'éducation nationale. Et aujourd'hui nous allons aborder 4 problèmes de football. Allez je vais laisser maintenant Virginie lire le premier problème de la vidéo. Voici un extrait du classement de la Ligue 1 de football, saison 2012-2013, après la 18ème journée. La différence de but est la différence entre le nombre de buts marqués, et le nombre de buts encaissés depuis le début de championnat. Les résultats des rencontres de la 19ème journée sont Paris SG Grenoble 4, 0 Le Mans Monaco 3, 1 Toulouse Bordeaux 1, 1 Une victoire rapporte 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point. 1 Calculer pour chaque équipe son nombre de points, et sa différence de buts à l'issue de la 19ème journée. 2 Classer ses 6 équipes à l'issue de la 19ème journée. Donc on va recopier ce tableau dans un tableur. Bon bien entendu là il y aura le classement. Points et différence de buts. Donc divs de buts. Alors on avait Bordeaux, qui avait 40 points, 40 points, et qui avait une défaite de buts de plus 19. Alors on va ajuster ici. Donc voilà. Donc différence de buts plus 19. Donc ensuite on avait Paris Saint Germain. 26, plus 9. Monaco 26, moins 2. Toulouse 25, plus 4. Le Mans 15, moins 11. Et Grenoble 7, moins 19. Donc on rappelle les matchs. Donc on va rappeler les matchs. Paris Saint Germain a fait 4-0 contre Grenoble. Le Mans 3-1 Monaco Donc Le Mans a fait 3-1 face à Monaco. Toulouse a fait 1-1 face à Bordeaux. Donc Nombre de points Donc là ça va être le nouveau classement. Donc le nouveau classement ça va être Donc Paris Saint Germain gagne contre Grenoble. Donc Paris Saint Germain on récupère D D5 plus 3 D5 plus 3 et la différence de but. Donc ici pour Bordeaux c'était E4 Donc E4 Et ici E5 Donc ils ont marqué 4 buts donc la différence de buts est de plus 4. Donc c'est 9 plus 4 ça nous fait 13 plus 13 9 plus 4 plus 13 Monaco 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 il a perdu donc ça restera D6 et il a perdu 3-1 face à Le Mans donc il va perdre 2 en différence de buts donc E6 moins 2 donc moins 2 moins 2 moins 4 Toulouse Donc Toulouse ça va être D7 Il a fait match nul avec Bordeaux donc D7 plus 1 Alors Bordeaux c'est D4 plus 1 voilà donc 26 et la différence de but reste la même c'est 0 Le Mans a gagné donc ça va être D8 D8 plus 3 D8 plus 3 il a gagné 2 0 donc moins 11 donc moins 11 donc E8 plus 2 E8 plus 2 donc moins 11 plus 2 moins 9 et Grenoble a perdu donc Grenoble a perdu donc Grenoble a perdu donc pas de points et il a perdu 4 0 contre Paris Saint Germain donc moins 19 moins 4 ça va faire moins 23 donc E9 moins 4 donc le nouveau classement et bien on va hop on va sélectionner le tableau on va mettre d'abord les bordures donc on va mettre les bordures du tableau voilà on va trier on va trier les cellules on va trier selon les points décroissants et différence de but décroissants donc on verra que Toulouse va augmenter d'une place voilà Toulouse a augmenté d'une place ainsi on va pouvoir mettre ce tableau donc le classement voilà c'est celui-ci donc Bordeaux 41 Paris Saint Germain 29 Toulouse 26 Toulouse avec une différence de but de 4 avec 6 points Monaco 26 points avec une différence de but de moins 4 Le Mans 18 et Grenoble 7 bien on va passer maintenant au deuxième problème de la vidéo Un joueur de football tire pour marquer un but Le ballon poursuit une trajectoire rectiligne de 15,3 m et heurte le poteau de but à une hauteur de 2,34 m A quelle distance du poteau se trouve le joueur ? Donc on a un joueur de foot qui tire alors on va faire une petite figure donc la trajectoire du ballon elle va être comme ceci elle va être de 15,3 et la hauteur du poteau est de 2,34 donc on va noter ici J le poteau P et on va mettre G ici pour le garder donc on sait que on va supposer que J GP est un triangle rectangle donc on sait que JPG est un triangle rectangle en G on sait que PG est égal à 2,34 m et que JP est égal à 15,3 m d'après le théorème de Pythagore JP au carré est égal à PG au carré plus JG au carré donc JG au carré est égal à JP au carré moins PG au carré donc hypoténuse au carré moins un des côtés au carré donc JG au carré est égal à 15,3 au carré moins 2,34 au carré JG au carré c'est égal à peu près à 228,614 et JG c'est égal à racine carré de 228,614 15,12 m donc le joueur se trouve à 15,12 m du poteau de but donc le joueur se trouvait à 15,12 m du poteau de but et on va maintenant passer au troisième problème de la vidéo reproduire sur JG le terrain de football à l'échelle 1,000 bien donc on va tracer sur JG à l'échelle 1,000 donc l'échelle 1,000 ça veut dire 1 cm va être égal à 10 m en réalité et donc on va reproduire ce terrain de foot sur JG le terrain Sous-titrage ST' 501 ... 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